Bonjour tout le monde, ici Alexandra Leduc de Pépélim et conseillère d'Oterra et aujourd'hui je voulais vous jaser de deux de mes huiles essentielles préférées et vraiment des huiles essentielles super versatiles que vous allez pouvoir utiliser pour plein plein de choses au quotidien. Donc la lavande et l'amande poivrée. Donc vous connaissez probablement la lavande, je pense tout le monde à qui j'ai déjà parlé des huiles essentielles m'a dit oui la lavande j'en mets parce que ça sent bon, ça relaxe, donc c'est quand même assez connu mais ce qu'on ne connait pas c'est qu'il y a vraiment plein d'autres façons d'utiliser l'huile essentielle de lavande au quotidien. J'ai sorti mon livre pour rien oublier. Bien sûr il y a les problèmes de sommeil, donc la lavande est reconnue pour avoir une molécule qui s'appelle l'inalole qui va permettre de diminuer les tensions, d'apaiser, donc tout ce qui est au niveau de l'hyperactivité quand ça va vite dans votre tête mais aussi quand vous êtes stressé, anxieux. Donc ça va vraiment avoir un bienfait. Stress, anxiété justement, si vous grincez les dents la nuit, vous pouvez mettre la lavande sur vos mâchoires, donc ça va vous donner un petit coup de main pour diminuer le grinçage de dents. La lavande peut aussi être utilisée pour focus et la concentration, donc vous pouvez appliquer une goutte avec vétivère, donc ici au niveau du front ou derrière la nuque et vous pourriez aussi le diffuser tout simplement. Vétivère qui est une huile essentielle vraiment très grounding qu'on dit en anglais, donc je cherche tout le temps le mot en français, on s'enracine, donc c'est une huile qui est chaude, qui est boisée, qui va vraiment aider à se poser. Donc avec la lavande, vraiment un beau combo. L'huile essentielle de lavande est aussi super intéressante pour les coups de soleil, les brûlures, donc tout ce qui est au niveau de la peau, les petits écratignures. Donc quand ma fille par exemple, elle s'égratigne, je vais lui mettre un peu d'herbe raté pour enlever, pour désinfecter et après lavande pour aider à la peau à se régénérer, donc puis ça aide à diminuer la douleur aussi, puis ça aide à diminuer le temps de cicatrisation. Donc on pourrait le mélanger avec une huile végétale ou simplement avec une crème ou y aller non diluer parce que c'est une huile qui est vraiment très douce. Ensuite, si vous avez par exemple une douleur à la nuque, des tensions aux épaules, vous avez une foulure, vous pourriez masser avec de la lavande, donc qui va aider aussi à la régénération des tissus. Pour la haute tension, donc si vous connaissez des gens qui font de la haute tension, on peut utiliser la lavande soit en diffusion, soit masser en dessous des pieds, donc va être super intéressant pour soutenir cette problématique-là, bien sûr avec l'activité physique et une saine alimentation. On pourrait aussi la diffuser régulièrement. Tout ce qui est migraines et maux de tête, la lavande va être super intéressante. Et au niveau émotionnel, si vous vous sentez que vous n'avez pas le droit de parler, que votre voix n'est pas entendue, vous pouvez utiliser la lavande par exemple au niveau de la gorge ou au niveau du coeur ici en frottant régulièrement. En écrivant dans votre journal aussi, comment vous aimeriez vous sentir, qu'est-ce que vous voulez débloquer. Et on peut passer de non, de moins, comment je pourrais dire, se sentir moins expressif à plus expressif. Donc les yeux d'essentiel ont tous des volets émotionnels que je trouve super intéressants, donc je vous en parle aujourd'hui. La lavande peut venir soutenir cette problématique-là. Maintenant, menthe poivrée, qui est un autre super belle huile essentielle. Et vous allez voir, l'huile essentielle de menthe poivrée et de lavande de doTERRA sont tellement puissantes et sentent vraiment, vraiment beaucoup. Et souvent, juste avec une goutte, c'est suffisant pour avoir les bienfaits. Donc menthe poivrée, même chose, vous l'avez peut-être utilisé déjà, vous l'utilisez peut-être, vous savez peut-être pas comment l'utiliser. Donc je vais vous parler un petit peu, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc même chose que la lavande, maux de tête et migraine, en fait, tout souvent, on va combiner les deux pour masser la nuque et le cou. Ça va aider à diminuer l'inflammation. On peut le mettre derrière les oreilles également. Donc vraiment une huile intéressante. Donc si, par exemple, vous ne pouvez pas prendre d'anti-inflammatoires comme des Advil ou que, par exemple, si vous êtes enceinte, ça peut être super intéressant d'utiliser les huiles essentielles pour vous aider si vous avez des maux de tête. Pour les femmes enceintes, on évite dans le premier trimestre, mais ensuite, si c'est dilué en petite quantité, il n'y a pas de problème. Au niveau de l'asthme sinusite, donc l'amande poivrée est reconnue pour vraiment venir soutenir tout le système respiratoire. Donc on a l'amande poivrée, entre autres, dans le mélange Easy Air qui est reconnue pour venir soutenir au niveau de la respiration. Donc super intéressant. Si vous avez tendance à faire des sinusites, bronchites, etc., donc diffuser l'amande poivrée peut venir premièrement soutenir le système immunitaire, mais également venir soutenir tout votre système respiratoire. À savoir aussi pour les femmes qui allaitent, la mante poivrée peut faire diminuer la production de lait. Ça peut être une bonne chose, par exemple, si vous avez des seins très, très engorgés ou si vous essayez d'arrêter l'allaitement. Donc de masser une petite goutte de mante poivrée diluée sur les seins, pas sur les mamelons, mais vraiment autour, va faire diminuer la production de lait. Donc attention à ne pas prendre si vous ne voulez pas diminuer votre lactation. Tout ce qui est au niveau digestif, donc comme je disais pulmonaire, digestif, l'amande poivrée va venir soutenir une saine digestion, peut aider à diminuer les coliques, les douleurs au niveau du ventre. Donc vraiment super intéressant. Ça peut être pris à l'interne, donc dans un verre d'eau, dans une capsule, ou on pourrait aussi frotter tout simplement l'estomac ou le ventre, diluer dans une huile ou y aller en diffusion. L'amande poivrée est super intéressante si vous êtes fatigué mentalement, si vous avez besoin d'être plus focus ou plus réveillé. Moi j'adore l'amande poivrée en fin de journée. On peut la mettre justement en arrière de la nuque ou ici au troisième oeil. On peut la diffuser aussi. Des fois en auto, quand je sens que je m'endors, je vais mettre une petite goutte frottante mes mains, puis respirer 3-4 grandes bouffées et ça va beaucoup aider également. Si on a des chaleurs et fièvres, par exemple pendant la ménopause ou la fièvre pour les enfants, donc en dessous des pieds ou sur le long de la colonne vertébrale, peut venir aider à réguler naturellement la température corporelle. Si vous souffrez de grignotage compulsif, donc si vous êtes tout le temps en train de grignoter du sucré, du salé, vous mangez vos émotions, l'huile essentielle de menthe poivrée peut venir vous aider à diminuer, venir aider à mieux gérer ce problème-là. Dans le fond, on met une petite goutte de menthe poivrée en dessous de la langue. Et finalement, au niveau émotionnel, donc si vous êtes fatigué, léthargique, la menthe poivrée va vraiment venir augmenter votre vigueur, votre concentration. Donc, vraiment une super belle huile essentielle à avoir toujours en main et qui a des propriétés anti-inflammatoires, anti-plasmodiques, analgésiques, un effet froid aussi. Donc, vous allez voir si on se masque au niveau de la nuque ou si vous avez une douleur, ça fait un effet très froid. Donc, quand on a chaud, ça peut être intéressant également. C'est une nuelle qui est expectorante aussi, donc si on a une pneumonie bronchite ou simplement un rhume avec beaucoup de mucus, on peut venir frotter au niveau de la poitrine, entre autres dans le mélange Easy Air. Moi, c'est ce que j'utilise pour ma fille quand elle a un rhume parce que ça aide vraiment à dégager toutes les voies respiratoires. Et c'est une nuelle qui est stimulante. Donc, voilà, vous avez la lavande poivrée d'un côté qui est hyper stimulante et la lavande de l'autre côté qui est plus calmante. Donc, ça vous fait un beau combo. Moi, j'utilise les deux régulièrement, la lavande pour aider au sommeil de toute la famille, pour se calmer, diminuer l'anxiété, le stress et la mentoivrée pour me réveiller, me stimuler et tout ce qui est au niveau digestif, mal de ventre, etc., concentration. Donc, vraiment plein de belles façons de les utiliser. Donc, voilà, j'espère que vous en avez appris. Si vous avez des questions ou si vous aimeriez commander les huiles essentielles de Terrain, n'hésitez pas à me contacter. Mon courriel, c'est à leduc, à commercial, peplim.com, donc P-E-P-L-I-M-E, oui, .com. Et si vous avez des commentaires, questions, n'hésitez pas à les laisser en dessous de la vidéo. Voilà, je vous souhaite à la prochaine. Sous-titrage ST' 501